Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Marc-Claude Blanche, je suis la directrice de l'arrondissement. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir pour notre soirée d'information. On va laisser peut-être quelques minutes pour que tout le monde se joigne à nous. En attendant, je vous demanderai de vous mettre en mode sourdine et puis, si possible, de vous renommer pour que je puisse dire votre nom. Par exemple, j'ai quelqu'un qui est iPhone, alors si c'est possible de vous renommer, ça serait apprécié. Alors, on va débuter dans quelques minutes. Merci. Je n'ai plus personne dans la salle d'attente, M. le maire. Est-ce que vous seriez prêts pour débuter? Vous êtes en mode sourdine, mais j'ai lu sur vos lèvres que vous étiez prêts. D'accord. Oui, je vais aller de l'avant. Alors, encore une fois, bonsoir tout le monde. Bonjour à nos élus, M. le maire, Mme Brown, que je vois, Mme Patrou, que je vais accepter à l'instant. Et je vais aussi dire bonsoir à tous les membres de l'équipe, entre autres, M. Moloche, directeur d'arrondissement adjoint, gestion du territoire, patrimoine et soutien administratif. M. Tom Fleese, chef de division. Sylvain Leclerc, notre chargé de communication. Et Jean-François Lebrun, conseiller en planification, conseiller en aménagement, Jean-François. Aménagement, j'ai aussi lu sur les lèvres. Je suis vraiment rendue bonne. C'est bon. Alors, on est vraiment heureux de vous accueillir pour la soirée d'information de ce soir. Je serai votre animatrice pour la soirée. Alors, juste avant de débuter, je vous demanderai encore une fois de garder votre micro fermé jusqu'à la période de questions. Et puis, à la période de questions, je pourrai vous donner la parole. Je vous expliquerai le déroulement de la période de questions par la suite. Aussi, à noter que la rencontre de ce soir est enregistrée. Et puis, j'ai bien pesé sur enregistrer. Alors, elle est bien enregistrée présentement. C'est très bien. Je vais demander à Jean-François peut-être juste de nous amener à la prochaine diapo pour qu'on puisse vous expliquer le déroulement de la soirée. Alors, M. Débat va nous faire un mot d'ouverture. Et puis, par la suite, l'équipe va vous présenter le contexte d'évolution de la démarche. Aussi, présenter le projet de règlement, les étapes d'adoption et l'échéancier. Et par la suite, nous procéderons à une période de questions. Vous aurez vraiment le temps de pouvoir poser vos questions, donner des commentaires, etc. Alors, en espérant que ça vous convient, je vais laisser de ce pas la parole à M. le maire. Merci, Mme Leblanc. Donc, bonsoir à toutes et à tous qui participez à cette présentation et consultation publique que nous menons suite au projet de règlement d'interdiction de la vente de cannabis sur notre territoire. Donc, merci. Et j'aimerais commencer par répondre à la question pourquoi on est ici ce soir. On est ici parce qu'il y a eu la SQDC qui a voulu s'établir en face du métro Outremont sur la rue Van Horn. Et suite à cette annonce, il y a eu une forte opposition à l'emplacement choisi, proposé par la SQDC. Pourquoi il y a eu une forte opposition? Il y a eu deux pétitions quand même de 1 500 noms qui ont été de signature et aussi il y a eu des directeurs d'école qui nous ont communiqué leur forte opposition à l'ouverture de la SQDC à l'emplacement choisi. Donc, suite à cette opposition, nous avons proposé un projet de règlement et nous avons fait une première consultation en janvier sur notre proposition qui sera expliquée par Jean-François tout à l'heure. Et il y a eu une centaine de résidents qui ont fait part de leurs commentaires et la majorité, la bonne majorité, a exprimé leur volonté d'une interdiction totale sur le territoire d'Outremont. Donc, nous sommes à l'écoute de nos citoyens. Je pense que nos citoyens ne se reconnaissent pas dans une SQDC à Outremont pour les raisons qui leur appartiennent. Et donc, nous avons ajusté le règlement pour une interdiction totale. Donc, on peut se demander pourquoi l'arrondissement d'Outremont est différent d'autres arrondissements et justifierait une interdiction. Il y a des particularités quand même assez intéressantes ici à Outremont. D'abord, nous sommes le plus petit arrondissement de Montréal. Nous, si on se compare, par exemple, à Pointe-aux-Trembles, qui a 40 kilomètres carrés de territoire, nous, on a 4 kilomètres carrés de territoire. Donc, ils sont dix fois plus grands et ils sont plus isolés. Nous, on a la chance d'être au centre de l'île, le centre de Montréal. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose quand on a un territoire de 40 kilomètres carrés excentré, si on veut, sur l'île. Les besoins sont différents pour une SQDC qu'à Outremont où, en fait, on est probablement de l'arrondissement et le quartier le plus desservi par les produits de la SQDC au Québec. Donc, probablement, nous avons à proximité sept secursales. De là, à ce qu'ils décident, dans un rayon de 3,5 kilomètres. Donc, c'est beaucoup de secursales autour de nous. Et en plus, nous avons la possibilité d'avoir la livraison, la commande en ligne, une livraison le jour même. Donc, l'accessibilité, l'accès aux produits de cannabis, elle est très forte dans Outremont. Et il n'est pas clair ce qu'ajouterait une huitième secursale dans le même rayon. Donc, particulièrement parce qu'à Outremont, nous avons une haute densité résidentielle, beaucoup plus haute que de nombreux arrondissements. Et nous avons le plus haut pourcentage d'enfants de tous les arrondissements à Montréal. Et là, quand je parle d'enfants, je parle entre l'âge de 5 et 14 ans. Et nous avons aussi une très forte densité d'écoles. Nous avons 15 écoles sur un territoire de 4 kilomètres carrés, bientôt 16 écoles, qui sera ajoutée dans le 1000. Donc, cette forte densité d'écoles est importante. Pourquoi? Parce que le législateur lui-même a intégré la notion de proximité aux écoles dans sa législation. Et il est tout à fait dans l'esprit de la loi de considérer les écoles comme un facteur dans notre décision. Et aussi, il y a bien sûr le fait d'avoir pignon sur rue d'Outremont créé, puisque c'est un commerce de destination, créérait des problèmes de circulation et de voitures. Et on sait comment déjà on a des problèmes de circulation à Outremont. Donc, on en vient à la conclusion qu'il y a une claire volonté des résidents, Outremont, d'interdire l'ASQDC sur les territoires. Et les particularités que je viens de décrire, nous mènent à une décision, une proposition de projet de règlement d'interdire la vente de cannabis sur le territoire. Et nous ne sommes pas les seuls. Déjà sur l'île de Montréal, il y a six arrondissements, municipalités, qui ont déjà interdit la vente de cannabis. Donc, Verdun, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Ville-Mont-Royal, Beaconsfield. Anjou a interdit, mais a permis, l'établissement de l'ASQDC dans des zones industrielles légères que nous, nous n'avons pas ici à Outremont. Donc, nous serions le septième arrondissement ou municipalité à légiférer dans cette matière. Donc, voilà, on ne créerait pas un précédent. C'est le point que je voulais mentionner. Donc, voilà ce que je voulais vous mettre à la table, si on veut, de notre côté des élus et expliquer pourquoi nous faisons ce projet de règlement. Et j'aimerais passer la parole à Jean-François. Je pense bien que c'est Jean-François qui va continuer. Et je serai là, je serai disponible pour répondre aux questions, bien sûr, à la fin. Merci beaucoup. Merci, M. Desbois. Donc, comme en faisait mention M. le maire, donc c'est en réponse aux préoccupations citoyennes sur l'implantation d'une succursale de l'ASQDC sur l'avenue Van Horn, que le conseil d'arrondissement avait adopté en décembre dernier, le 13 décembre, un projet de règlement afin de limiter l'usage, vente de cannabis sur le territoire. Donc, l'orientation qui était suivie à l'époque, c'était d'imposer une distance minimale de 150 mètres des zones PB. Donc, les zones PB, c'est les zones institutionnelles qui comprennent la très grande majorité des établissements d'enseignement. Donc, ici, la carte que je vous présente, en fait, c'est la réglementation actuelle. Donc, au règlement de zonage en vigueur, les SUDC sont considérés comme des commerces de vente au détail. Donc, elles sont permises sur l'ensemble de l'avenue Van Horn, l'avenue Bernard, l'avenue Laurier et un petit secteur au point Saint-Villateur et Hutchison. Donc, ici, c'est une carte qui vous représente, en fait, l'application du contingentement de 150 mètres des zones PB qui étaient proposées en décembre dernier. Donc, avec l'application du contingentement, on arrivait à réduire les zones où une SUDC pourrait s'implanter à deux secteurs. Donc, un secteur qu'on voit dans la partie du haut qui est l'est de l'avenue Van Horn et juste un petit terrain, en fait, à la fin complètement de la zone commerciale Van Horn, donc au coin Rockland. Donc, plutôt qu'être permis sur l'ensemble des avis commerciaux, bien, on réduisait à plutôt une vingtaine d'établissements où il y aurait eu possibilité de s'implanter. Donc, au mois de janvier dernier, donc du 17 au 31, il y a eu une consultation publique qui a été tenue, donc une consultation écrite prévue par la loi sur le projet de règlement. Donc, non seulement la majorité des répondants étaient contre le projet de règlement, mais la majorité a réclamé, en fait, une interdiction complète de la vente du cannabis sur le territoire de l'arrondissement. Donc, considérant ces résultats, donc, les membres du conseil d'arrondissement ont proposé de voter un nouveau projet de règlement afin d'interdire complètement la vente du cannabis sur le territoire de l'arrondissement. Donc, c'était lors de la séance du 17 février dernier. Lors de cette même séance aussi, le premier projet de règlement, dont je vous faisais mention avec le contingentement à 150 mètres, a été retiré. Donc, également, peut-être préciser que dans le cas où le projet de règlement n'était pas adopté, bien, c'est l'ancienne réglementation qui s'appliquerait, donc, bien, celle en vigueur, en fait. Donc, la vente du cannabis serait autorisée sur toutes les affaires commerciales. Donc, le projet de règlement en tant que tel, qui a été adopté le 7 février dernier, donc, c'est l'ajout d'un article dans le chapitre de classification des usages. Donc, c'est l'article 12.5.2 qui se lit comme suit. L'usage vente de cannabis est prohibé sur tout le territoire de l'arrondissement d'Outremont. Cet article ne s'applique pas pour une entreprise ou une personne autorisée par Santé Canada à agir comme dispensaire de cannabis à des fins médicales. Donc, le 7 mars dernier, donc lundi dernier, a débuté le processus de consultation publique légale sur ce projet de règlement, donc, le projet d'interdiction totale. Le processus de consultation va s'échelonner jusqu'au 21 mars prochain. Donc, je vais revenir un petit peu plus tard sur les moyens de vous faire entendre à ce sujet. Donc, pour les étapes d'adoption. Donc, on a eu l'avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement le 7 février. Nous sommes en période de consultation écrite. Aujourd'hui, on fait une séance d'information. C'est une séance facultative, mais qui nous permet de vous informer de la situation et de recevoir vos commentaires et vos questions. L'adoption du second projet de règlement, donc, avec ou sans changement, se ferait le 4 avril prochain. C'est un projet de règlement qui est sujet à l'approbation référendaire. Donc, la demande de participation à un référendum se ferait à la mi-avril. C'est une période de huit jours. Et s'il n'y a pas de référendum, bien, l'adoption finale du règlement se ferait le 2 mai pour une entrée en vigueur en juin ou en mai 2022. Donc, si vous désirez que vos questions et commentaires soient déposés au conseil d'arrondissement dans le processus légal de la consultation écrite qui est prévue par la loi, eh bien, vous avez trois façons de le faire. Donc, c'est soit par le formulaire qui est accessible sur la page des consultations virtuelles de l'arrondissement. Donc, vous avez l'adresse Internet ici. Ou si vous allez dans Google, seulement indiquer « Consultations virtuelles outremont », ce sera le premier ou le deuxième lien qui va vous sortir. Vous allez avoir l'ensemble des informations et des présentations sur le sujet. Vous pouvez également écrire au secrétariat d'arrondissement, donc, par l'adresse courriel secrétariat.outremont à montréal.ca ou bien par la poste, donc, à l'hôtel de ville au 543 Chemin de la Côte-Saint-Catherine. Donc, ça fait le tour pour la présentation. Donc, on est maintenant disponible pour vos questions ou commentaires. Merci. Merci, Jean-François. J'ai mis, pour le bénéfice de tous et de toutes, les informations dans la zone clavardage concernant le formulaire et aussi la page du site Internet référant à la consultation écrite. Alors, je proposerais peut-être de retirer la présentation pour le moment. On pourrait y référer plus tard en fonction des questions. Alors, ce que je vous proposerais, ça serait de lever la main. Si vous avez une question ou vous souhaitez intervenir, ça va me faire plaisir de vous donner la parole. Je vais vous demander de prendre la parole avec respect et puis de faire une question par intervention pour permettre que tout le monde puisse poser leurs questions. Et puis, on est là pour répondre à vos questions. Alors, on est prêt à rester un petit peu plus longtemps. Si on déborde d'enthousiastes et on en a plusieurs, il n'y a aucun souci. Je vous demanderais aussi de préciser de quel arrondissement vous provenez. Alors, je ne vois pour l'instant aucune main levée, mais je vais laisser peut-être quelques secondes. Peut-être que quelqu'un voudra poser une question. Alors, j'ai la première main levée. Ça commence à se lever, c'est bien. Alors, M. Olivier Rabin, je vous donnerai la parole. Merci à vous. Bonsoir, M. le maire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Écoutez, peut-être plus un commentaire qu'une question. Certains d'entre nous qui avions participé à la session du mois de janvier avions été quand même un petit peu surpris, je dois dire, de la présentation qui avait été faite, qui était quand même sous forme de plus ou moins imposer une décision qui avait été présentée comme étant politique à l'époque. Et je ne peux que me réjouir de la réaction du public et des résidents d'Outremont d'avoir exprimé un sentiment relativement fort d'opposition à une vente de cannabis sur le territoire d'Outremont. Donc, simplement, peut-être pour vous remercier d'avoir écouté les habitants d'Outremont. Je pense que, M. le maire, vous l'avez rappelé, Outremont a ses spécificités. C'est quand même un arrondissement très familial. L'emplacement qui a été proposé était en face de la station de métro, proche d'une garderie, à la vue de tous, avec un certain nombre de soucis que ça pouvait poser à la population, que nous avions soulevé lors de la première séance de consultation. Et là encore, juste pour conclure, je pense que pour les habitants d'Outremont et ceux d'entre nous qui sommes particulièrement concernés sur l'utilisation de substances telles que le cannabis, et j'ai le privilège d'être un spécialiste des drogues, je pense avoir une idée à peu près de ce qu'on peut parler, surtout chez des jeunes. Je pense que cette décision de la mairie d'Outremont, et si cette réglementation est passée, ne pourra à long terme que bénéficier aux habitants d'Outremont. Je voulais simplement vous exprimer ma reconnaissance d'avoir pris en compte les commentaires des habitants de l'arrondissement. Et comme vous l'avez mentionné lors de votre présentation, il y a suffisamment de points de vente de cannabis présentés par la SQDC pour que ceux qui en aient véritablement besoin puissent faire quelques mètres de plus pour aller chercher ce dont ils ont besoin. Donc, mes remerciements encore une fois. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Rabin, pour vos commentaires. Alors, je laisserai la parole à Mme Verdier. Bonsoir à tous. Ma question, en fait, c'est que si jamais le projet de loi ne passait pas, si ma compréhension est bonne, à ce moment-là, la municipalité pourrait ouvrir sur n'importe quelle artère commerciale, que ce serait la fin, ou si on pourrait revenir au projet de loi, au projet qui avait été discuté précédemment, c'est-à-dire de quand même limiter à deux endroits? Oui, c'est-à-dire que merci pour votre question. S'il y avait une forte opposition, parce qu'on est à l'écoute des citoyens, donc si on retirait ce projet de règlement, effectivement, la SQDC pourrait s'établir à Outremont. En ce moment, par défaut, on ne revient pas à l'ancien projet de règlement, on ne revient à aucun règlement. On pourrait toujours éventuellement recommencer avec l'ancien projet, mais ce n'est pas notre intention. Mais pour l'instant, effectivement, par défaut, on ne reviendrait à aucun règlement. Merci, Mme Verdier. Alors, je laisserai la parole à, j'espère que je vais bien prononcer votre nom, Mme Sofiane Camoun. Merci, monsieur. Oh, désolée, je suis vraiment désolée. Je vous en prie. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, monsieur le maire. Merci beaucoup pour votre séance d'information. Écoutez, je suis parent, habitant à Montréal, à Outremont, au coin de Côte-Sainte-Catherine et Laurier. Donc, premier concerné, si jamais ça vient s'établir sur la rue. Et je suis le premier, la première, parmi les premières personnes qui sont contre l'établissement de la SQDC dans notre quartier. Et j'appuie pleinement votre proposition. Je pense que, clairement, c'est la pire chose qu'on puisse faire ici à Outremont. Je vois très mal comment est-ce que, comme société, nous sommes prêts à avoir une SQDC à la portée de nos enfants, alors qu'on fait tout pour cacher les cigarettes dans les dépanneurs pour qu'ils soient à la portée et à la vue des enfants. Et on sait pertinemment que nos jeunes, on trouve le moyen de se procurer des cigarettes très facilement, etc. Alors, j'imagine que ça se prend deux, trois mouvements avant qu'ils se procurent du cannabis, etc. Donc, le plus loin qu'on se tient de ça, le mieux c'est. Et je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Donc, je ne peux que vous appuyer là-dessus. Mon commentaire serait le suivant. C'est, je pense que moi, j'ai le privilège d'avoir, disons, d'être dans le cercle de ceux qui sont informés au niveau de la vie, de l'arrondissement. Mais je pense qu'il serait pertinent d'avoir encore plus d'informations, de communications, surtout aux gens qui sont concernés. Tous les parents, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de toutes les, quelles sont les communications qui ont été faites, par quels moyens, etc. De la même façon qu'on reçoit un compte de taxes, etc., on devrait peut-être recevoir aussi un avis, que les écoles qui sont les personnes, là où il y a la concentration des parents, etc., je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce que tout le monde est informé. Vous pouvez être sûr que moi, je vais faire un porte-voix aux parents d'élèves pour supporter cette initiative. Mais je pense que je suis certain que la majorité des parents, si ce n'est la totalité des parents, s'ils savent qu'est-ce qui va se passer, vont définitivement réagir de la même façon que moi, je réagirais. Alors, vous pouvez compter sur nous comme citoyens pour vous aider là-dessus. Et merci encore pour cette initiative qui sera très, qui est vraiment très appréciée. Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. J'apprécie vos commentaires et je les ai bien entendus. Merci. Merci. Alors, je laisserai la parole à monsieur Coyette. Oui, bonsoir et merci pour l'introduction, madame Leblanc. Vos explications, monsieur Lebrun et merci, monsieur le maire. J'ai deux commentaires et une question, si vous me permettez. Puis, je vais essayer de faire ça en moins d'une heure, je vous le promets. Je suis enseignant à l'université, donc je peux m'étendre assez longuement, sans problème. Donc, deux commentaires ou observations en lien, en regard à la mise en contexte, monsieur le maire, sur les raisons qui sont évoquées pour élaborer ce projet de règlement-là. Oui, il y avait évidemment des préoccupations de citoyens, notamment de parents, quant aux questions relativement à la santé publique et aussi en termes de mobilité urbaine, surtout locale, parce qu'au moment où on s'en parlait, c'était davantage sur Van Horn face à la station Outremont, où on sait que fréquente à la fois autos et piétons par milliers, matin, midi et soir. Mais il y avait aussi une préoccupation de mixité commerciale sur une rue Van Horn qui se meurt depuis quelques années et dont on sait qu'il va y avoir un projet de revitalisation à la fois des infrastructures, mais aussi idéalement commerciales. Donc, une préoccupation qu'on mine un peu la future stratégie commerciale et donc on met un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on pose un geste qui risque d'avoir des conséquences malheureuses sur le type de mixité commerciale qu'on souhaite avoir sur Van Horn et potentiellement aussi sur d'autres avenues commerciales s'il n'y avait pas un règlement l'interdisant sur l'ensemble du territoire, donc sur Bernard et sur Laurier. Donc, un premier commentaire. Le deuxième, c'est, M. le maire, oui, vous représentez, puis nous avons Mme Caroline Brown aussi, vous représentez, vous êtes élu par les citoyens d'Outremont, mais les parents sont aussi des citoyens d'Outremont, mais des citoyens, ceux qui fréquentent le collège Tenislas ou qui fréquentent l'école Guide Romain, qui sont internationales, viennent de rayons beaucoup plus larges qu'Outremont. Ces citoyens-là aussi ont fait écho de leurs préoccupations. Donc, le problème est plus large que strictement d'Outremont. Donc, si on veut être à l'écoute de ces gens-là. Donc, je pense que j'ai eu beaucoup de commentaires qui apprécient fortement les gestes que l'arrondissement pose pour répondre à ces préoccupations fort légitimes de parents. Maintenant, j'ai une question de préoccupation que moi j'ai un peu et que d'autres partagent aussi, je pense. C'est l'effet que c'est une saga qui vient de s'étaler sur plusieurs mois. Il y a eu, dont plusieurs, surtout des parents préoccupés, ont cru un problème résolu à partir du moment où la SQDC a annoncé publiquement son retrait ou en fait de briser son bail sur l'avenue Van Horn, où plusieurs personnes qui étaient mobilisées se sentaient, pensaient que le problème était résolu. Et d'autant plus quand on a amené un projet de résolution limitant, donc avec une consultation. Ça fait que je crée un peu la mobilisation pour cette nouvelle participation-là, alors qu'il y a eu des milliers de citoyens qui se sont exprimés par des sondages, certains qui ont participé aussi à une première ronde de consultation. Qu'arrivera-t-il si la participation est relativement faible à ce nouveau projet de règlement-là? Est-ce que vous allez prendre en compte l'ensemble des consultations ou strictement le résultat de cette dernière consultation-là? Non, c'est une bonne question, M. Goyette, et je pense que comme élu, on doit regarder et examiner toutes les interventions citoyennes. Donc, ici, aujourd'hui, au mois de janvier aussi, mais bien sûr, les citoyens se sont exprimés par voie de pétition. Il y en a eu beaucoup, deux pétitions de 1 500 personnes. Donc, c'est vraiment une mobilisation extrêmement forte pour Outremont. On n'est pas habitué à une mobilisation si forte. Donc, bien sûr qu'on va tenir compte de cette mobilisation qui a eu lieu et d'autres raisons que j'ai exprimées aussi dans ma présentation. Donc, c'est un ensemble de facteurs qu'on va examiner pour aller de l'avant avec ce projet. Merci. Bravo. Encore une fois. Bien sûr. Merci beaucoup, M. Goyette. Merci. Alors, je laisserai la parole à Dr Jason Anthony Bond. Oui, bonjour. Merci pour la parole. Je voulais juste donner mon point de vue parce que, donc moi, je suis résident de l'arrondissement Outremont. J'habite ici avec mon conjoint. Nous deux, nous sommes des médecins. Et nous ne sommes pas des utilisateurs de cannabis non plus. Je suis quand même, nous deux, on a eu une réaction émotionnelle assez fort lorsqu'on a reçu le dépliant dans la poste. Je trouve que ces discussions, il faut faire attention. Je trouve que c'est une discussion avec des arguments un peu élitistes, comme si on est le seul arrondissement avec des familles, avec des écoles, avec des garderies. Il y en a partout dans tous les arrondissements. Et il y a beaucoup de nimbyisme, not in my backyard, dans ce discours. Donc, je suis un peu déçu de ces arguments. Je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de places commerciales à Outremont. Donc, je peux comprendre pourquoi on ne veut pas qu'un magasin de cannabis représente un fort pourcentage de nos commerces. Et avec ça, je ne suis pas en désaccord. Mais les arguments jusqu'à date, au niveau familial, école, privée d'ailleurs, ça me donne un goût un peu amer. Et je voulais juste dire ça. Merci. Merci pour votre commentaire, Docteur Bond. Et je pense qu'Outremont, ce n'est pas un argument élitiste de dire que nous avons la plus forte densité d'école. C'est un fait. C'est aussi un fait que nous avons une très forte densité résidentielle. Donc, ça aussi, c'est un fait. Ce n'est pas une question d'élitiste. Et je pense que la santé publique, du côté de la santé publique, elle a émis un avis qui est très général, qui aurait pu être envoyé au maire de Gaspé, de Rouen-Niranda, de Montréal. Il n'y avait aucune considération des particularités d'Outremont. Je pense que si la santé publique arrivait éventuellement avec des arguments vraiment convaincants, qu'ajouter un huitième SQDC dans un rayon de trois kilomètres, ça ferait une énorme, peut-être pas une énorme, mais une différence importante sur la santé publique bénéfique. On pourrait considérer, on pourrait regarder où un prochain maire ou un prochain administration, on peut toujours regarder ça plus tard. Il n'y a rien de coulé dans le béton, mais clairement, en ce moment, il y a une volonté très forte de la population et on considère les particularités d'Outremont. Donc, on va de l'avant, mais il faudrait que la santé publique nous convainque, en fait, nous, les élus et les résidents, que vraiment, il y aurait un bénéfice important d'avoir une SQDC supplémentaire dans le rayon de trois kilomètres. D'autant plus qu'on a accès aux produits du cannabis déjà en ligne avec une livraison le jour même. Donc, c'est vraiment extrêmement accessible ici à Outremont. Donc, voilà ce que je dirais. Merci beaucoup. Alors, on a un mets-levé de M. Rabin. Je vous laisserai la parole. Oui, merci. Peut-être juste une clarification apportée pour tout le monde. J'aimerais rappeler que le cannabis, le Delta-9-tétrahydrocannabinol, pour être très précis, en fait, est une substance qui a un effet thérapeutique considéré comme étant extrêmement marginal, voire quasiment non existant. Vous regardez le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui a été publié en 2016, qui est en train d'être mise à jour, qui va probablement sortir. La mise à jour va probablement sortir en 2022 sous la responsabilité du professeur Wayne Hall de l'Université du Queensland en Australie, qui est un des experts mondiaux dans le domaine et qui, en gros, vous indique très clairement que le cannabis a des effets thérapeutiques extrêmement limités, là encore peut-être même non existants. Et c'est la raison pour laquelle le cannabis est toujours considéré par l'Organisation mondiale de la santé, par l'Organisation des Nations unies qui gère tout ce qui est drogue et crime, comme étant une substance contrôlée de type 1, c'est-à-dire illégale et sans bénéfice thérapeutique marqué. Donc, quand on parle d'effets thérapeutiques du cannabis, et on peut en discuter des heures, bien évidemment, ça reste quand même très limité. Et il faut quand même rester sur une perception du cannabis comme étant essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, quasiment une substance récréative. Donc, je pense qu'il était peut-être bon de rappeler ces éléments, parce que lorsqu'il était mentionné l'ouverture éventuellement d'un point de vente à des fins thérapeutiques, ça reste quand même extrêmement controversé. Et certainement, quand vous reprenez au niveau international les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, certainement pas un argument très solide, si vous voulez. Donc, je voulais simplement apporter cette précision. Merci. Merci beaucoup, M. Rabet, pour vos informations complémentaires très intéressantes. Merci beaucoup. Je laisserai la parole à M. Goyette, qui a levé la main. Oui, je voudrais juste rappeler que dans l'esprit de la loi sur les cités et villes du Québec, qui est d'ailleurs confirmée aussi par la loi sur le cannabis, concède la prérogative aux municipalités, ou dans ce cas-ci, aux arrondissements, le pouvoir de légiférer ou réglementer sur l'aménagement de son territoire, en estimant que cette dite municipalité ou ce dite arrondissement est la plus compétente pour juger des spécificités sur son territoire. Alors, donc, tout ce que vous faites à l'heure actuelle, c'est exécuter à l'intérieur de votre mandat, selon les compétences qui vous étaient conférées par le gouvernement du Québec. Tout à fait d'accord, M. Goyette. Merci. Alors, M. le maire, on n'a plus de main levée. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou commentaires. Sinon, on mettrait fin à la période de questions et puis on pourrait faire le mot de la fin. Oui, d'accord. Merci beaucoup pour toutes vos questions très pertinentes. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions qui s'est faites à Outremont sur cette question-là par les citoyens, par les élus, par l'administration. Et donc, on a beaucoup réfléchi à cette question et je pense qu'on est tous plus éduqués qu'on l'était au début, avant qu'on sache que la SQDC soit là. Donc, merci beaucoup pour votre participation. C'est très important qu'il y ait une participation citoyenne et que les gens soient bien informés de ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et que nous, les élus, on vous écoute. On écoute, on écoute vos préoccupations et qu'on puisse répondre à vos questions. Donc, ça a été une belle opportunité ce soir et j'aimerais remercier tout le monde qui a participé à cette rencontre. Je vais souhaiter bonsoir à tout le monde et je vous souhaite un beau week-end qui s'en vient. Merci beaucoup tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci. 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 Merci.